Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'analyse. Aujourd'hui, on va vous parler du match du quart de finale de Coupe de Suisse remporté par Servette contre le Sport Réuni d'Elemont, 2 buts à 0. Et on va aussi parler des potentiels tirages de demi-finale. Et aussi, on fera comme d'habitude, le top et les flops et aussi la preview du match contre Saint-Gal. Avec moi et, pas habituellement, à ma droite, Bijan, l'animateur. Salut Lucas, on a échangé nos places. On a échangé nos métiers. On veut bien t'entendre des fois. On teste. Voilà, tu vas bien, Bijan ? Ça va bien et toi ? Ça va bien, merci. Tranquillement, tranquillement. Hier, toi, tu as vu comment le match ? J'étais chez moi pour une fois. Chez toi ? Tu n'as pas fait le déplacement jusqu'au Jura, jusqu'à Delymont ? Je ne pouvais pas, malheureusement. Mais j'aurais bien voulu, je suis déjà allé à Rose Creutz en semaine. Et c'était bien ? Oui, à l'époque, c'était super. Franchement extraordinaire. Big up déjà à ceux qui ont fait le déplacement. Vous êtes forts. À ma gauche, un tout nouveau chroniqueur qu'on a dû pêcher parmi nos membres servétiens. Agnelo, comment vas-tu ? Salut. Ça va super, et toi ? Ça va super, merci. Toi, tu as vu comment le match ? Tu n'as pas fait le déplacement ? Non, non, depuis chez moi. Depuis chez toi, tranquillement. Tu as pu prendre des notes jusqu'à Jura. Merci à la rédaction, pas le choix. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Super, messieurs, on va rentrer directement. Toi, tu l'as vu comment le match ? Moi, je l'ai vu depuis chez moi. Chez toi ? Ouais. Ok. Ouais, ouais, j'étais chez moi, je l'ai vu tranquillement. Tranquille, hein ? Comme un match de coupe. Un petit Coca-Cola ? Ouais. Une petite bière ? Non, pas d'alcool, alors en semaine. Très bien. Mais ouais, c'était sympa. Du coup, on va rentrer sur le vif du sujet. On va parler d'abord de la compo que je vais vous donner, messieurs. Pour ce match de coupe, René Weiler a fait un peu tourner, un peu, un peu beaucoup même. Je vous la donne, fric au but. Braun, Séverin, défenseur, centraux. Maziku à gauche, Magna à droite. Milieu-centre, Andoua, baron. À droite, Bola. À gauche, Watara. En attaque, Nishimura, Gimeno. C'était une sorte de 4-4-1-1, 4-4-2, on ne sait pas vraiment. À l'habitude. Voilà, c'est ça, comme d'habitude. Messieurs, première question. Le 11, est-ce que vous vous attendiez à ce turnover ? Un peu quand même, parce que c'est la Coupe Suisse, il faut faire tourner l'effectif. Donc, des joueurs comme Watara qui se retrouvent titulaires, c'est toujours bon à voir. Et puis, c'est cool de voir où en sont certains, comme je dis à Watara, ou même d'autres comme Naki Baron qui a moins de temps de jeu, ou Nishimura qui vient d'arriver. Ouais, bien sûr. Toi, Bidjen ? Ouais, pardon, je ne suis pas surpris que Weiler ait fait tourner. Là, je suis un peu plus surpris. C'est le positionnement de Baron et de Magnin. Genre, il fait l'inverse, en vrai. C'est vrai qu'il nous a habitués à avoir Magnin en plus au milieu-centre ces derniers temps. Exact. Et là, il l'a mis sur le côté droit, si je ne m'abuse. D'ailleurs, en plus, son poste de prédilection, c'est à droite ou à gauche ? Non, c'est à droite quand même. Pour Magnin ? Ouais, c'est à droite. C'est à droite, ouais. C'est à latéral droit. Ouais, quitte à... Depuis un moment, il le met au milieu de terrain, et je me suis dit qu'il aurait peut-être pu continuer à... Enfin, c'était l'occasion de continuer à le mettre sur le milieu ce poste-là, mais bon, après, voilà. Je ne suis pas René Weiler, et puis j'aurais laissé Baron en latéral gauche. Mais du coup, Maziko ne jouerait pas. C'est vrai. Il fallait bricoler un truc, mais... C'est ça. En tout cas, Baron, il aurait pu jouer à droite aussi. Il me semble qu'il a déjà joué à droite. Je ne sais pas. Enfin, bref. Voilà, c'est juste la petite chose. Mais non, dans le fond, pas surpris. Pas surpris. C'est plutôt normal. On avait dit, avec Nilassin, dans une autre émission, il faut garder Konya au frais. Oui. Par exemple. Et d'autres cadres, comme Antunes, Stévanovitch était sur le banc. On avait Rouillet, qui n'a aussi pas joué, du coup, dans ce match. Mais oui, Weiler a reposé ses cadres, a fait jouer les jeunes, enfin, comme Ouattara, Magnin. On peut aussi se poser la question du cas Ling, qui n'a pas été convoqué pour ce match. C'est un mystère. Donc, voilà. Pourquoi pas le Rouillet au moment de 21, finalement, si on est dans des histoires où il ne joue plus jamais. Ouais, il a joué dans les matchs de Monde 21. Ah, il a joué avec Monde 21. Ok, d'accord. Mais, par exemple, tu vois, il avait joué pendant les matchs à mi-cours, mais il n'a pas joué, enfin, aucun match officiel. Il a été, il est rentré, il n'est même pas rentré. Ouais, c'est ça. Il doit y avoir une histoire qu'on ne connaît pas. Je pense que c'est... Il ne nous regarde pas. Weiler est assez exigeant dans ses choix. Weiler, j'ai l'impression, c'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Peut-être que Ling, il n'est pas avec lui. Peut-être. Il a toujours comme Rodelin ou d'autres qui est contre lui. C'est ça. Ouais, malheureusement, pas pris dans ce match. Le dernier match en U20 qu'elle a joué, il a marqué sur pénalty. Donc peut-être s'il fait des bonnes prestations au U21, peut-être que Weiler va peut-être reconsidérer. C'est Weiler prometteur. Ouais. Mais bon, on a vu des jeunes quand même dans ce match. Et on va rentrer dans ce vif du match. On ne va pas venir action par action, mais on va plus parler de première mi-temps, deuxième mi-temps. Au premier mi-temps, on a senti un servette pas qu'on a eu l'habitude de voir cette dernière semaine. Un peu un servette des mauvais jours, un servette qui ne trouvait pas forcément ses combinaisons. Vous, dans ce premier quart d'heure, ce premier trois quarts d'heure, vous avez trouvé comment le match à proprement parler ? Pendant les dix premières minutes, en soi, moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'ils étaient dans le match. Servette ? Avec la frappe de Ouattara, avec le centre de Maziku, il fait une-deux avec, je ne sais plus quel joueur, mais il fait une belle une-deux, puis il fait un beau centre. Donc, bonne entrée. J'avais l'impression, puis après, direct, on enchaîne des erreurs techniques. Bon, le terrain n'aide pas. Il était vraiment pas ouf. Mais on a du mal à se trouver. On n'était pas dedans. On ne dominait pas. On n'avait pas l'impression de jouer contre une troisième division. On n'avait pas l'impression d'avoir cet écart de division. C'est clair. Ce n'est pas faux. Est-ce que cette première mi-temps un peu brouillonne s'explique aussi par le fait qu'il y a pas mal de changements et du coup, il y a moins d'automatismes entre les joueurs ? Ça peut être une explication ? Ou pas ? Même si tu joues contre un adversaire qui est censé être inférieur, le foot, ça reste une alchimie. Il y a eu quelques difficultés à se trouver les uns avec les autres durant cette première mi-temps. Mais je ne trouve pas que Servette non plus a été inférieur à Delémont. C'était plutôt jeu égal. C'est ça. Et puis, on imagine que le SR Delémont, c'était le match de leur vie. C'est ça. Du coup, ils se sont donnés à fond et peut-être que ça a un peu posé problème au début à Servette. C'est vrai que dans l'impact, peut-être, dans la hargne, on va dire, j'ai trouvé Delémont peut-être légèrement supérieur à ce qui s'explique par le fait que c'est le match de leur vie, entre guillemets. Mais en soi, Servette qui a mine de rien assez bien résisté. La preuve avec les actions de Delémont, elles ne sont pas si dangereuses que ça. C'est deux frappes de loin captées assez bien par Jérémy Frick. Mais pour le reste, c'était pas fou non plus. C'était un peu brouillon. Brouillon, il y avait beaucoup de fautes dans l'entrejeu. Il n'y avait pas d'automatisme. On dirait que les joueurs... Bon, c'est vrai. Peut-être que c'était la première fois qu'ils jouaient dans ce schéma de jeu avec ces joueurs-ci. C'est peut-être une explication. Je cherche. Après, ils s'entraînent tous les jours ensemble. Ils sont censés se connaître. Est-ce qu'ils jouent tous les jours contre d'autres ? C'est toujours un peu différent de la jeu au foot, l'entraînement et les matchs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est clair. Mais il y a même ceux qui... J'ai entendu dire qu'on doit être un peu en dessous et qu'il s'adapte au niveau de l'équipe qui on s'affronte. C'est vrai qu'on doit ils ne font pas une très grande première mi-temps. Toi, tu reçois un joueur sur cette première mi-temps par exemple ? Comme top plutôt. Ou quelqu'un qui a brillé ou qui a plus performé que les autres dans cette première mi-temps. Je ne vois pas. C'est un peu tout le monde. de... Je ne sais pas. En général, le moyen en soi. Ouais. J'ai bien... Comme d'habitude, dans les temps, Magnin, j'aime toujours bien qu'il se la donne, il est directement là au pressing et tout. Ça, dans l'énergie, il est là, dans le combat. Pour moi, c'est un niveau moyen mais il y avait quand même deux, trois joueurs qui étaient quand même en dessous. Ok, peut-être en duo. Mais moi, je trouve aussi Guimeno et Bola. Parce que par exemple, dans deux, trois actions, ils ne font pas preuve d'altruisme. Ouais. Tout était bien dans certaines actions. Déjà qu'elles étaient rares offensivement mais elles étaient bien amenées et puis après, c'est ce dernier choix qui pose problème. Par exemple, Guimeno qui tente la frappe à la place de la donner à Nishimura ou Bola. Deux fois de suite, en une minute, même pas, il peut la donner à deux fois à Guimeno et puis il tente la frappe au premier poteau alors que bon, il y a mieux à faire. Ouais, il y a Bola aussi plusieurs fois où il est sur le côté au lieu de centrer et de faire la passe, il tente une frappe à angle fermé. Après, c'est des joueurs comme on les connaisse, c'est leur style de jeu. Bola, on sait que c'est un mec qui tente beaucoup de frappes et Guimeno aussi. En tant qu'attaquant, tu dois avoir cet égoïsme. C'est vrai, mais tu dois savoir quand on l'utilise. Je suis d'accord avec toi. Peut-être, il voulait trop briller dans ce match, mais individuellement. Peut-être. Qui sait ? D'autres choses à dire sur cette première mi-temps ? Peut-être parler d'Ouatara qui n'a joué que cette première mi-temps du coup et puis c'est un jeune de l'académie peut-être faire un... Vous avez pensé comment de ce match de lui particulièrement ? C'est prometteur. Il n'a pas été en dessous ni au-dessus de l'équipe. C'est une première. Il a été déjà rentré début de match, mais là, 45 minutes, c'est pas mal. C'est pour lui faire tester un peu le haut niveau. Globalement, c'est correct. Un peu brouillon sur la finition. Un peu brouillon, mais un peu comme tout le monde. Oui. Moi, j'aurais bien aimé le voir un peu plus. Oui. Peut-être 15 minutes de plus en deuxième mi-temps, mais parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de... Non, on a vu ce qu'il pouvait proposer en termes de course. Il n'était pas en dessous non plus, donc c'est déjà bon à savoir. C'est vrai que Weiler, on va y venir, mais deuxième mi-temps, c'est qu'il fait les chemins assez vite, dès la 45e. Je pense qu'il n'est pas satisfait de la première mi-temps du tout. Non. Il fait quand même deux gros changements où il fait rentrer deux joueurs qui... Je pense que dans l'idéal, il ne voulait pas les faire rentrer ces jours-ci. Ah, tu penses ? En tout cas, pas si tôt, je pense. Ah ouais, vous pensez ? Moi, je pensais que c'était... Vous avez peut-être raison. Moi, je pensais que c'était le scénario, c'était écrit. Ah ouais ? C'est qu'il allait le faire rentrer. En tout cas, Stévanovitch. C'est qui qui rentre avec lui ? Antunes. Antunes, ouais. Cognac, je pense que c'est pas qu'il allait le faire rentrer même du tout du match. Mais tu vois, t'as Antunes qui a un carton jaune déjà. Ouais. Et tu prends le risque quand même de le faire rentrer assez tôt. Dans ce match, si tu peux te passer de lui, tu te passes de lui et tu le gardes pour la demi. Ouais, ouais. Mais il fallait quand même amener quelque chose. Voilà. Donc il fallait changer quelque chose, ouais. En fait, dans la première mi-temps, il a manqué un joueur capable de faire la différence. Ça aurait dû être Bola ou Guimeno, comme tu l'as dit, mais ils n'ont pas réussi. Donc, ouais. Et c'est assez surprenant de la part de Weiler aussi, je trouve, de faire un changement aussi vite. Même si pour moi, je pense qu'il avait déjà... Ainsi, il ne voulait pas tomber dans le piège, quoi. Ouais. Parce que là, Adelaymo, il marque un but en deuxième. C'est un peu plus compliqué. Mais ouais, clairement, donc des changements assez rapides et... La lumière fut. La lumière fut. Justement, on va parler de cette deuxième mi-temps. Un tout autre serviette, mais dû au rentré des joueurs importants. On va y venir rapidement. Le premier but sur un départ d'action, je crois, de Maziku qui la met sur le côté, je ne sais plus qui centre, mais je crois que Bola. Bola qui centre, ça passe au milieu de Guillemot et le défenseur, on ne sait pas s'il y a faute, s'il y a pas faute, s'il y a faute ou pas faute. Et puis, ça tombe sur Stévanovitch qui, comme habile qu'il est avec ses pieds, met un magnifique but. Absence de marquage sur lui, 1-0. À débat, s'il y avait la VAR, donc, est-ce que ce but aurait été validé ? Je vous laisse vous expliquer d'abord. Je te laisse, Moi, je pense qu'il y a faute, même si il est involontaire de Guillemot. Guillemot, il fait un petit croque en jambe au défenseur. Le défenseur, il peut revenir, il pourrait potentiellement intercepter le centre de Bola s'il reste debout. Et je pense qu'avec la VAR, même si c'est une faute, ce n'est pas méchant et ce n'est pas volontaire, ça se trouve, c'est juste encoubler sur Guillemot, le défenseur. Pour moi, il y a faute. S'il y avait la VAR, pour moi, personnellement, non, mais ça, c'était le foot avant la VAR. Aujourd'hui, avec la VAR, ça c'est... C'est le foot qu'on aime. C'est le foot qu'on aime, mais ça, c'est un autre débat. Mais, ouais, non, je pense que s'il revoit l'action à la VAR, je pense qu'il siffle. Toi, Nilo ? Sur le point de vue qu'on a là, sur le ralenti et même, c'est le même point de vue qu'on n'a pas dans le match. Pour moi, il n'y a pas faute. On n'a pas l'impression qu'il le touche vraiment. On a plus l'impression qu'il s'encouble. Enfin, le défenseur s'encouble. Donc, pour moi, il n'y aurait pas faute. Après, avec la VAR, dans un autre point de vue... Moi, je pense que même s'il le touche un tout petit peu et que ça ne suffit pas à le faire tomber, mais il tombe quand même. Il se laisse tomber, il y aurait faute. Moi, je trouve que c'est ce côté-là de la VAR qui dénature un peu le foot et le défenseur central, il lève la main. Ouais, mais je ne sais pas, il n'y a pas un scandale. Les gens, ils ne sont pas... Non, ce n'est pas scandaleux. Il y a faute. Pour moi, c'est... Mais s'il y a faute, il y a faute. si on va à la VAR, on regarde au millimètre près, les ralentis, c'est parce qu'il y a en vitesse réelle. Là, oui, on annulerait le but et je trouve ça un peu dommage. Je te dirais même que suivant le plan à lequel tu mets l'image de la faute, tu peux dire, s'il s'est filmé depuis la gauche. Il y a faute. Depuis la droite, il n'y a pas faute. Ouais, la vraie question, c'est est-ce qu'il a touché ou pas ? C'est comme le but de Guy Meunot face à Iverdon. À vitesse réelle, il y a but. Personne ne dit rien. Et à la VAR, on dit, il met quand même la semelle. Ce qui est vrai, il y a contact. Mais de là, annuler le but. Aujourd'hui, le manque de contact, c'est siffler. Tu vois, à l'époque d'avant la VAR, l'époque que tu aimes, quand tu écrasais le pied de ton adversaire, on croit même que tu ne faisais pas exprès ou que tu blessais ton adversaire sans faire exprès comme certaines actions qu'on a vues il n'y a pas si longtemps en Super League, ce n'était pas faute parce que tu jouais pas parce que tu essayais de jouer le ballon. Même juste tu touchais un peu le ballon et après tu touchais la cheville, il n'y avait pas faute. Aujourd'hui, la philosophie est différente. C'est d'essayer de protéger les joueurs, ce que je comprends et ce qui est tout à fait normal. Et donc à peine, tu touches, même si c'est involontaire, même si tu blesses involontairement quelqu'un, c'est faute, c'est carton rouge et c'est comme ça. Il faut s'adapter à ces règles-là. Et donc, il y aurait faute. Si on était intervenu avec l'armée, à une certaine époque, je ne pense pas qu'il y aurait faute. Ça s'entend. Comme dit Kijan Mbappé, le football, il a changé. Le football, il a changé. On a un avis pour la faute, contre la faute. Dans les commentaires, dites-nous, dites-nous, dites-nous les amis. Si pour vous, il y avait faute. Mais en tout cas, le match continue et là, on a une très bonne 5 minutes, 5-10 minutes de Nishimura qu'on n'avait pas trouvé en première mi-temps et qu'il a une grosse frappe en dehors des 16 qui ne passe pas loin du gauche et quelques minutes plus tard du droit, il va transformer ce 2-0 en vrai geste d'attaquant comme dirait le commentateur. ça fait plaisir qu'il marque Nishimura. Ça le fait, ça le met en confiance dans ses débuts comme ça et puis pouvoir jouer presque tout le match, c'est vraiment cool. Tu vois qu'en fait, Servette n'est pas allé chercher le joueur pour rien. Il est bon et déjà, bon, ok, c'est juste une action mais là, on voit déjà toute sa palette technique et sa vivacité. Même à Bern, on a déjà vu un petit peu sa palette de qualité. j'ai envie de dire. mais comme à Bern, c'est discret et pourtant... Épique, il est impliqué sur le but contre Young Boys. Là, il marque un but. C'est plutôt prometteur et je pense qu'il n'est même pas à 50% de ce qu'il peut donner. J'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel quand même. Après, je ne le connais pas. Pour le moment, en tout cas, il fait les bons choix. Il n'a pas l'air égoïste au contraire. Comme moi, je le vois un peu à l'image d'un Stéphanovic qui... Je ne sais pas, il a l'air un peu... Stéphanovic, c'est l'opposé. C'est trop altruiste presque. Oui, Je le vois un peu comme... Je ne sais rien parce que ça ne fait que deux matchs, mais comme un gars plutôt timide et tout et qui est là pour jouer pour les autres. Pas comme justement où on en revenait en première mi-temps avec des Guimeno ou Bola qui cherchent à faire la différence eux-mêmes et peut-être à gonfler leurs stats. Est-ce que ça, ce n'est pas ce qu'on appelle plutôt le QI football, l'intelligence de jeu des joueurs ? De savoir que la meilleure situation pour marquer un but, c'est de faire la place plutôt que de tirer ? Oui, ça fait partie. Dans ce cas-là, lui et Stéphanovic sont largement au-dessus de certains autres joueurs. Après, être égoïste, des fois, c'est si bon. Il y a des joueurs qui... Je ne dis pas. Moi, je ne reproche pas très souvent à un joueur de tirer parce qu'il faut tirer pour marquer déjà mais même des frappes de loin, on ne sait jamais. Le gardien, il ne l'attrape pas bien, elle rebondit ou quoi. En plus, avec un terrain comme ça. En plus, clairement, avec un terrain comme ça. Je me souviens, il y avait une émission où on débattait, je ne sais plus si c'était avec toi, ça fait longtemps, mais avec Nyl Hassan où on trouvait que des fois, ça ne frappait pas très souvent de loin. Oui, c'est vrai. Je ne pense pas que j'étais dans cette discussion mais je pense aussi que ça va de nature passer de loin. De temps en temps, voilà. C'est vrai que le seul que je vois tirer de loin, c'est Konya en soi. C'est Konya et Bola. Et Lélé Diba quand il rentre aussi. Justement, la personne qui avait ce débat avec qui est exactement la même chose, je crois que c'est David d'ailleurs. C'est possible. Je crois que c'était l'analyse qu'on vit en retour quand j'y pense. C'est possible. Mais pour revenir à Lichimura, très prometteur. Mais oui, il y a aussi cette mentalité, sans glisser dans les stéréotypes, travailler et d'eux aussi être humbles. Parce qu'il n'est pas arrogant, il ne va pas se plaindre, il ne va pas... Il fait son taf, il marque son but et puis voilà. On ne rentre pas dans les clichés mais ça se voit aussi avec Tsunemoto par exemple. Oui, justement. Les deux sont japonais, les deux ont l'air d'avoir un peu la même mentalité. C'est la culture. Moi, ça se voit avec Stévanovitch aussi qui est japonais. Qui peut-être est japonais. Qui peut-être est japonais. Peut-être, on ne sait pas. Stévanovitch. Ah, Stévanovitch. Que dire messieurs ? Miroslavou. Mais ouais, totalement. Ensuite, pas grand-chose à se mettre sur la dent. Il y a quelques actions de Delémont. À partir du 2-0, je pense que le match est plié. Le match est plié. De toute façon, le 2-0, il arrive à la 74ème. Je pense qu'il était déjà plié. Moi, je trouve quand même ça cool que Delémont ne se laisse pas démoraliser, reste dans le match et essaye quand même d'y croire à cette qualification. Bon, on va dire qu'ils n'avaient pas le choix. Franchement, ils font un bon match. Moi, je trouve, d'éléments. Ah, ils ont offert une belle résistance. Franchement, big up à eux. Ils n'ont pas à rougir de leur prestation. Non, clairement. Clairement. C'est une équipe qui a quand même éliminé Lucerne, Saint-Gal et qui fait une très bonne prestation en quart. Donc, on les salue. Et on les salue. Mais justement, parce qu'ils ont éliminé ces équipes-là, il ne fallait pas les prendre de haut non plus. C'est ce que je pense. Servet a quand même fait, même si la première mi-temps reste brouillonne et tout. C'est peut-être pour ça qu'ils changent assez vite son plan de Jean-Vaillard. Il n'a pas envie de... Justement, de laisser trop d'espoir à deux noms. Plus le temps avance, plus ils prennent confiance et ils prennent de l'espoir. C'est ça, parce que contre Lucerne et Saint-Gal je dis n'importe quoi, mais je crois qu'ils marquent en deuxième mi-temps. C'est possible. Je n'ai pas regardé. C'est plus dur de remonter un score que de marquer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est le football. Bon match de leur part, mais ils n'ont pas non plus créé un véritable danger. Frick, il était tranquille pendant les 90 minutes. Non, il tombe mieux. C'est-à-dire qu'on défend pas. Il tombe mieux, c'est vrai. Après, Servette, là... Vivre un match tranquille de Servette, c'est pas souvent. Donc, il fallait profiter. Même si t'étais pas exceptionnel, au moins t'étais un peu tranquille. C'est ça. T'avais pas les chocottes dans les dernières minutes que l'autre équipe remonte ou ce genre de choses, tu vois, qui pouvaient arriver. Par exemple, contre Hugo de Gorett, j'étais comme ça. J'avais le cœur qui me battait à 100 à l'heure. Même contre Hugo de Gorett, on parle de France Ligue. Bien sûr, mais je te dis même, c'est vrai, c'est pas le bon exemple, mais même des fois des matchs de championnat, tu vois, où tu mènes un zéro et tu sens que l'autre équipe, elle pousse, elle pourrait revenir. Lugano, Victor Tour, on connaît. Lugano à chaque fois. Ouais, Victor Tour, même d'autres. Ouais. C'est clair. En tout cas, dans les cinq derniers matchs, Servette ne sent qu'un seul but et c'était contre Lugano. Sinon, ça fait quatrième clean sheet en deux semaines. Deux fois contre Ludogorett, une fois contre Youngboy, c'est là contre Délémon. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est déjà ça. Ça commence pas à faire une jolie petite série de victoires, là ? Ouais. Ça fait la cinquième, en tout cas, d'affilée. Cinquième d'affilée ? OK. Avant Ludogorett, on joue qui ? C'est pas Iverdon, on dirait que. C'est Iverdon, ouais. C'est Iverdon, donc ça fait cinq matchs d'affilée. C'est Iverdon, ouais, ça fait cinq matchs. Et avant Iverdon, c'était 16 matchs d'affilée qu'on perdait pas. On perdait pas. Mais attends, le match allé à Ludogorett, on l'a pas gagné, on a fait match 1. Donc c'est cinq victoires sans défaite. C'est cinq victoires sans défaite. C'est quatre matchs. Cinq matchs sans défaite, quatre victoires d'affilée. Quatre victoires, ouais. Et peut-être une cinquième, mais on va parler de ça après. D'autres choses à dire sur ce match ? Avant de passer au top et au flop, vous venez sur les joueurs individuellement ? Non, franchement, de la prestation générale, pas grand-chose à dire. Non, rien à rajouter. C'est plus. Super, alors on va passer. C'est très rapide, mais... Ouais, ouais, écoute. Il faut de temps en temps. C'est ça. On est vif. On va passer alors au top et au flop. Dingle. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux. Et ces dingles seront d'ailleurs tout nouveaux dans la prochaine émission. Petit spoiler pour les auditeurs les plus abonnés. Mais voilà. Ça commence à faire deux oeils à ce que j'entends. On y reviendra. On y reviendra. Assez bientôt. Mais là, on va passer au top et au flop. Avant de parler du positif, on va parler du négatif. messieurs, vos flops, si vous en avez. Qui veut prendre la main ? Tu veux commencer ? Allez, je commence. Je vais dire... Je vais quand même dire Gimono. Gimono en flop ? Parce que je m'attendais à... Enfin, je me suis dit c'est le genre de match où il doit se montrer. Parce que c'est pas encore un titulaire indiscutable. Loin de là, ça fait quand même un peu tourner dans la pointe de l'attaque. Surtout qu'en plus, t'as des nouveaux comme Nishimura qui arrivent et qui eux prouvent. Donc je m'attendais à plus de sa part. Après, la première mi-temps qu'il fait, c'est les choix qui font que je le place comme flop. Ok. T'es d'accord avec... Ouais, globalement, je suis assez d'accord. On a vu un Gimono bien plus fort, bien plus tranchant, bien plus juste aussi dans ses choix. T'as raison. Et ouais, non, là, c'est clair. Après, il a le mérite d'avoir eu quelques actions, d'avoir existé quand même. Il n'a pas été non plus complètement invisible, mais je suis d'accord qu'on en a tant mieux quand même. Ouais, Gimono qui avait fait un bon... Enfin, pas très bon justement au début de saison, qui avait fait un bon mois de décembre avec trois buts inscrits ou un truc comme ça. Après, il nous avait fait un peu fermer nos bouches et puis finalement, maintenant, on le retrouve dans une spirale où il ne marque plus trop, il ne fait plus trop... Pourtant, il a l'occasion avec le départ de Bédia. Tu te dis naturellement, ça doit être lui qui doit prendre la place. Là, il a l'occasion. En plus, avec le carton rouge de Crivelli, il a la place pour s'imposer, en du moins pour prouver qu'il peut être titulaire. Et je crois qu'il ne l'a pas réussi. Ouais, en plus, contre Ibé, ce n'est même pas lui qui est allé niaque. Ça prouve que dans la hiérarchie, il arrive derrière... Ça se trouve déjà derrière Nishimura et derrière Crivelli d'après ce que j'ai vu. Maintenant, Crivelli, il va revenir. Est-ce qu'il va revenir en tant que titulaire ? Ça, c'est Weiler. Moi, je doute. Moi, je pense que c'est Nishimura. La chance qu'il a, c'est que Crivelli, niveau comportement, ça habite. On ne sait jamais, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça. Mais Nishimura, c'est encore... Je ne sais pas si c'est peut-être encore tout pour lui donner la place de titulaire en 2011, mais en tout cas... contre Ibe, il avait l'occasion de mettre Gimeno à la place de Nishimura. Donc, on parle du top spiel. Et pourtant, il a mis Nishimura. Qui n'avait aucun match à son actif depuis... Donc, la vraie question, en termes de hiérarchie, est-ce qu'il arrive déjà derrière Nishimura ? Je ne sais pas, je me pose la question. Impossible. Est-ce qu'il cherchait un autre schéma de jeu contre Ibe ? Peut-être. Nishimura s'adaprait mieux à cette idée que Gimeno parce que Gimeno est le plus en retrait. Ouais. Nishimura... Il est capable de prendre la profondeur Gimeno quand même comme un Nishimura, non ? Je vois moins comme un sprinter... Je l'ai eu vu un petit peu à Senga l'être comme ça, mais bon, après, c'est vrai, peut-être c'est plus un point d'appui qu'un réel... J'ai l'impression qu'il est le plus décisif en fin de match, Gimeno, quand il rentre. Ouais. Il va chercher le péno, il va chercher la faute ou il va marquer le but. Ça, il est bon à ça et peut-être que Weiler, il préfère l'utiliser dans ce... Peut-être. Peut-être, oui. Peut-être, peut-être. Toi, t'as un flop ? Ça va être un... Baron, j'ai pas vraiment... Pas vraiment vu ? Vous l'avez vu en première mi-temps, il jouait. Baron, je sais pas. C'est peut-être aussi le fait qu'il était peut-être pas là dans l'impact, c'est peut-être ça qui a fait qu'on a fait jeu égal avec Delaymond dans cette première mi-temps, peut-être. Ouais, Baron... Baron... On du a un petit peu en dessous, mais Baron a été pire. En général, le milieu de terrain, si on faisait jouer égal, c'est que forcément, la bataille au milieu de terrain, elle est pas gagnée. Il avait la lourde tâche de remplacer Konya. Ouais, ouais, ouais. Tu penses que c'était lui qui devait monter les ballons ? Qui d'autre ? Ah, peut-être. Je suis allé dire Andua, mais... Parce qu'Andua est capable aussi de faire ça. Oui. Mais ouais, non. Non, t'as raison. Ouais, du coup... Ouais, Baron. C'est vrai qu'on joue avec un schéma de jeu où il n'y avait pas de créateur, parce que généralement... Il y a aussi Antunes en 10. Là, il n'y avait pas, parce que c'était deux attaquants devant. Même Stéphanovic peut être un créateur, même s'il joue sur le côté, tu vois. Ouais, il était même pas là. C'était Bola. C'était à gauche, c'était... Ouattara. Ouattara. Donc, c'est vrai que ça s'explique aussi ce manque de jeu de première mettante, parce qu'il n'y avait pas vraiment de créateur. Exact, exact, exact. Même si peut-être Baron a la technique pour le faire. Mais moi, je l'ai trouvé quand même en dessous hier. On en déplaise à ses partisans Mathieu et David. Moi, je trouve que Baron... Qui veulent le mettre à la place de Maziku. Non. Moi, je trouve que Baron, depuis qu'il est rône, blessure, c'est plus le même que la saison passée. Ouais, c'est possible aussi. Parce que saison passée ou sinon, c'est peut-être la saison passée qui lui a fait un peu... Il a surperformé. Ouais, c'est possible. Et là, on retrouve le Baron du niveau qu'il avait, en fait. Parce que c'est quand même un joueur qu'on va chercher de base pour les U21. Est-ce que aussi, le style de jeu, tu vois, le fait d'être... d'être très présent physiquement, le style de Weiler, quoi, il lui est moins propice que celui de Geiger. où tu vois, t'essayes d'avoir la balle, t'es un peu plus tranquille, entre guillemets. Là, tu dois vraiment courir. C'est très intense. Le niveau de jeu exigé par Weiler est très intense. Et peut-être, lui, il est un peu moins dans cette intensité, ce qui fait qu'il est plus en difficulté. C'est possible. C'est possible. Avec Geiger, j'ai le souvenir de ses centres... Ouais. Sur le côté. Mais je vais sur le côté. Là, tu vois, justement, c'est pour ça que je te dis, au début du match, j'ai été assez surpris de voir plutôt Magnin latéral et Baron au centre. J'aurais fait le contraire. Mais bon, voilà. Ouais, mais du coup, tu mets qui à droite ? Baron, je pense qu'il peut jouer à droite. Ouais. Sinon, tu fais des semblables là. Il me semble, de mémoire, au stade, quand je suis en tribunal, j'ai dû le voir à droite. Mais je ne saurais pas dire qu'on me qui. C'est possible. Ou même Bola, on voit. Ou même Bola, clairement, clairement, clairement. Après, tu mettrais qui en milieu droit ? Moi, j'aurais inversé Magnin Bola, post pour post, tout simplement. Ouais. Moi, je pense que t'es la meilleure des options. Ouais. Bon. Toi, pour toi, Baron ? Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas trop vu non plus. Ouais. On ne va pas se mentir. Mais ouais. Mais ouais. Moi, je suis d'accord parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit avant, si tu fais jeu égal avec une équipe de troisième division, c'est que le milieu de terrain, il n'est pas gagné. Donc si le milieu de terrain n'est pas gagné, la faut d'acquitter au milieu. Donc, en cas de figure, on dirait des barons. Il fallait peut-être mettre Ling. Pasteur milieu. Mais j'aurais été ravi. Tu vois, on doit Ling. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, Ling. Placard. Placard, comme Fofana et Rodelin. Et Toiti. Et Toiti. Ouais, Toiti, au moins, il rentrait dans les matchs, quand même. Pas pendant un moment. Il avait 5 minutes, mais pendant un moment, il était placardé quand même. Ouais, c'est vrai. Mais il est revenu. Et il est parti. Et il est parti. Ouais. Ouais, bah du coup, on va passer à vos tops. Enfin, moi, j'ai pas dit de flop. On va ressortir en flop, là. Non, la défense, ça allait. Il y a pas vraiment de flop. Je vais être dur, mais Ouattara, pour moi, n'a pas été au niveau. Moi, je peux pas le mettre en flop, mais c'est normal parce que c'est son premier match et puis il vient de 2021. Il faut tenir compte de ça. Donc, oui, un flop sans être un flop, c'est parce que vous avez pris deux joueurs du 11 et je pouvais pas. Si vraiment, vous cherchez un troisième, là, j'aurais pu dire. T'aurais pu dire, c'est bon, j'ai pas de flop. J'aurais pu dire Bona aussi. T'aurais pu dire la pelouse. De Lémont, en final. La ville de De Lémont ? Ouais. Je sais pas, je sais pas, t'es déjà allé à De Lémont ? Non. T'es jamais allé au Jura. Je suis déjà allé. Ah ouais ? Ok. Ouais, avec l'armée, mais bon. Ah, c'est différent. Pas bon souvenir du coup. Non, c'est clair. J'aurais pu dire Bona aussi. Bona qui n'a pas fait un super match, comme on a dit, assez égoïste. Après, il fait quand même une passe D. Ouais, Bona, il a le mérite d'être visible aussi, plus que Guimeno d'ailleurs. Je pense que... Sur la passe D, il a pas le choix. Il a pas le choix de la faire. Il peut pas tirer, c'est vrai. Il peut pas tirer. S'il tirer là, il a raté. S'il tirer là, c'est le premier flop. Ouais, Mais en tout cas, ouais, on peut le mettre dans les flops pour les mêmes raisons que Guimeno. Ouais. En fait, si on met Guimeno, on peut aussi mettre Bona. C'est l'un comme l'autre, je pense. je trouve quand même que Guimeno est un peu plus absent que Bona. Parce qu'il fait la passe D, du coup, il se rattrape. Ouais, en plus, ouais. C'est clair. Bon. Vot up. Est-ce que vous avez... Moi, j'en ai un seul et unique. Mais tu... Mais qui d'autre que lui pouvait amener le premier but, marquer le premier but ? C'est vrai. Dès qu'il rentre, tout change, tu vois. Dès qu'il rentre, tout change. C'est la maestria, c'est le guide, c'est tout ce que tu veux. Je comprends pas comment il y a des gens qui le critiquent. Franchement. franchement... Hier, c'est passe décisive et but. C'est lui qui débloque tout. Dès qu'il rentre, le jeu est changé. Il y a une différence. Il y a une différence, même si Antounaise rentre aussi. Mais pour moi, c'est Stévanovitch qui apporte la différence. Et puis il marque en 5 minutes. Et ça va être tout de suite plus dangereux. Et voilà. Rien d'autre à dire si ce n'est vive Stévanovitch. Rappelez-moi pour la statue. C'est toi qui la ferais ? Ouais, je suis pas tout seul, mais je suis prêt. On fait une statue où il fait un contrôle de la poitrine. Normal. C'est ça classique. Bien sûr. C'est vrai que c'est sa marque de fabrique. Toi, Agnello d'accord déjà pour Stéva ? Déjà pour être t'es obligé d'être d'accord. Il n'y a pas le choix, je pense. Je pense. Ma but est passée déjà juste ça. Et puis après, quand tu vois même l'impact dans le jeu, difficile de contredire. Et un autre, tu es d'accord ? Lucas, tu es d'accord ? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Dès que j'ai vu en fait Stéva rentrer à la huit ans, j'ai fait bon. Tu sais, ça fait comme la musique là. La lumière fut, je te jure. Franchement, ça m'a soulagé. J'ai vu Stéva et Antuna, j'étais là. C'est bon, ce match-là, on va le reprendre en main. Il aurait pu faire entrer Stéva et Ling. Il y avait Stéva. C'est clair. Sinon, un autre top, un Nishimura, pourquoi pas. Ouais, clairement. C'est mon deuxième dans la liste. Parce qu'il se démarque, je veux dire. Pas le choix, numéro un, c'est Vanovic, mais numéro deux, je pense, Nishimura. Pas parce qu'il marque, mais aussi, ça compte beaucoup, mais je veux dire, même comment il joue, les actions qu'il se procure, les passes, les choix, en général. Ouais, clairement. Il ne fait pas, à chaque fois qu'il a le ballon, il ne fait pas en soi de mauvais choix, il ne fait pas de faute. J'ai clairement l'impression que c'est un joueur un peu à Stéva Novich, comme tu as dit avant, qu'il y a un vrai QI football. Mais c'est dans l'ombre, on ne le voit pas trop. Il a des petits coups d'éclat, comme ça. Là, je pense que c'est passé le début et qu'il n'est pas encore totalement en confiance, mais j'imagine, en tout cas, c'est prometteur, et je pense que tu le verras plus briller encore et être plus impactant sur l'entièreté d'un match que par des petits coups d'éclat, comme tu dis. C'est son deuxième match. Ouais, pour son deuxième match, tu vois, c'est plutôt pas mal. Passe D, but, comme tu as dit avant, franchement, correct. Voilà, il fait juste but, je crois, niche-moi. Passe D au match qui contribue, tu vois, sur deux matchs. C'est lui qui fait la passe D ? C'est lui qui... Ah ouais, il fait la passe à Cognac. Il fait la passe à Cognac, il met la... C'est vrai, pardon, j'abuse. J'abuse, j'abuse. Dans ce cas-là, Mal, qui fait le dégagement. C'est la pré-passe de but, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que les statisticiens ont un nom pour cette passe. C'est la... Ouais, je ne sais pas. Mais je ne pourrais pas dire, parce que, tu sais, des fois, la dernière passe, ce n'est pas forcément la passe la plus décisive de l'action. Ouais, si tu fais un extérieur qui est 40 mètres, le mec qui passe au retrait sur le but PES, là. Je ne dis pas que la passe de Cognac n'est pas la plus décisive sur le but contre IB, mais voilà, c'est une niche-moi qui a le mérite de monter la balle. Voilà. C'est clair. Impactant. Ouais. Moi, si je devais ressortir un troisième top, je dirais... Je dirais... C'est pas facile. Ouais. Antunes fait une bonne entrée. Ah, il prend jaune. Ouais, mais il fait quand même une bonne entrée. Qui s'est censé du match de Dylan Brown ? Brown, franchement, c'est normal. Il n'a pas eu trop d'actions, il n'y a pas trop d'interventions à faire, mais assez propre. Je pense que c'est bon pour la confiance qu'ils jouent, qu'ils ont enchaîné un peu les matchs. J'ai pas aimé son match contre Lugano, où il a ça de marqué, en plus. Ouais, c'est juste... Non, je dirais, bon, pourquoi pas Frick pour son troisième clé de cheat d'affilée ? Ah ouais ? C'est contre Ludogorès, la double confrontation, évidemment. Ça fait trois matchs sur Frick, il ne se prend pas de but. Mais oui. Voilà. Non, mais j'ai pas vraiment de top. Si Frick, il ne prend plus de but, c'est la voie royale pour être champion. Franchement. Mais c'est pas lui qui joue le championnat. Je sais, mais c'est des signes. Non, mais franchement, j'ai pas vraiment de top, juste des petits commentaires par-ci, par-là, mais... Des mentions spéciales. Mention spéciales, voilà. Mention spéciale à Antonesse, mention spéciale à Brune, mention spéciale à Afrique. Ouais. Défense centrale, en général, c'est vrai. Mention spéciale à Magnin. Toujours impec. Magnin, dans la combativité, ça en aime bien. Ouais, ils ont géré. Mention spéciale à Weiler. Weiler qui fait un changement dès la 45e minute, c'est rare, hein ? C'est très rare. Ouais, ouais. C'est clair. Il devait vraiment pas être content. Ouais. C'est sûrement, ouais. C'est vrai. Ou sinon, il voulait juste gagner le match. Ouais, ouais. Et si c'est le bon choix, bon, maintenant, je mets mes joueurs, et puis voilà. Des fois, il veut gagner le match, mais il met quand même beaucoup de temps à faire des changements. Quand il a son équipe type, S'il a pas son équipe type comme là, ouais, c'est vrai. Il revient vite, il veut vite revenir à l'équipe. Un truc qui marche. Il est un peu perdu. Non, ramenez-moi l'équipe type, ça va pas. Mais c'est pour ça qu'il les a convoqués, je pense. Bien sûr. Bien sûr. Moi, ça m'a surpris de voir Konya quand même rentrer. Je pense que, bon, c'était pour stabiliser le milieu de terrain, sûrement, mais je pense qu'on aurait plus... Heureusement, il s'est pas blessé. Je pense pas qu'il était si nécessaire que ça au milieu de terrain à ce moment-là. en plus, on m'aîtrise déjà, mais si il s'était blessé là, mauvais choix, mais sinon, en soi... Ouais. Tous les motos qui n'ont pas rentré, ça c'est bien aussi. C'est bien. Rouillet aussi, il a pu se reposer. Rouillet, ouais. Kuteza aussi. Ouais, c'est ça, c'est cool que Braun ait joué avec ses freins parce qu'il avait déjà joué avec Rouillet au match contre Lugano, donc comme ça, il commence à connaître son partenaire de défense sans trop de bien, d'avoir une alchimie entre les deux. Souvent, une défense, c'est deux personnes et pas juste un. Ouais, surtout qu'on va jouer tous les trois jours. Surtout qu'on va jouer tous les trois jours, que si un blessé soit amené à tourner les trois, donc ouais, c'est plutôt bien qu'ils commencent à avoir des automatismes les uns envers les autres. C'est clair. D'autres mentions spéciales avant de passer à la suite ? Non. C'est sur flop, top. Non. Super, alors on va parler de la Coupe de Suisse, donc les autres quarts de finale, il y a eu la victoire de Lugano au tir au but contre le FC Ball, deux buts partout. Il y a eu la victoire de Winterthur, deux buts zéro contre Zurich. Et ce soir, bon, quand l'analyse sortira, je pense qu'il y aura déjà le résultat, ou du moins, ce sera le match en cours. Mais Young Boys et Sion qui s'affrontent, c'est plutôt Sion et Young Boys puisqu'ils jouent au tourbillon. Messieurs, première question, déjà, pour les résultats, êtes-vous surpris des résultats qu'il y a eu Vinti ? Lugano ? Moi, je suis un peu surpris quand même de la victoire aussi nette de Winterthur. Je sais que le FCZ, ils ne sont pas au top actuellement et Dieu sait qu'on sait que c'est une équipe qui est en dent de scie et qui peut enchaîner le bon comme le très mauvais et l'excellent juste après. Mais quand même, là, ça a l'air d'être une victoire de Vinti nette, propre. j'ai vu la fin du match, les 15 dernières minutes sans bavure. Zurich, c'était très brouillon sur la fin. Il fallait aller l'égaliser par tous les moyens. Je ne suis pas surpris qu'ils aient gagné, mais de cette manière-là aussi nette, c'est quand même... Je suis d'accord. Peut-être un 1-0, mais ça a été étonnant, mais 2-0 comme ça. En résumé, il semblait quand même maîtriser beaucoup plus le match par rapport à Zurich, surtout que Zurich est à domicile. C'est ça, en plus, les deux secondes. Vinti, on ne sait jamais comment on pense. Vinti, ça commence à être... J'ai vu un truc tourner sur Twitter, je ne sais plus qui c'est qui l'a mis, big up à lui. Vinti n'a perdu qu'un match en 2024. Un seul match, ils étaient à 9 contre 11, c'était contre Bale. Sinon, c'est que des nuls et des victoires. Vinti, des fois, c'est des nuls contre Lausanne, mais c'est aussi des nuls contre Servette. C'est une équipe qui monte en puissance et contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas une équipe qui est totalement défensive ou qui met un but. Il commence à y avoir un style de jeu, un élan d'aller vers l'attaque. Ils ont des joueurs. Ils sont des joueurs qui sont rapides entre Didi Justo, même Fofana qui est arrivé, El Taïf, très technique, très rapide. Dzufi ? Dzufi. Attention, c'est une équipe qui monte en puissance et qui pourrait être un peu embêtante à jouer sur la fente de championnat. Contre nous, en tout cas, ça ne manque pas. On l'a vu. C'est très dur d'obtenir un résultat. En tout cas, chez nous, je crois qu'une victoire, il n'y en a pas eu. C'est possible. Peut-être la saison passée. La saison passée, oui. J'ai l'impression que c'était toujours des 2-2 ou des 1-1. J'ai le souvenir d'un but. Je ne sais pas si c'est la saison passée, un autogol à la dernière minute. Oui, c'était la saison passée. Oui, c'est comme Vinti. Deux-deux. Je m'en souviens. Et oui, c'est pas facile. Vinti, après, pour ce qui est de Lugano, bon, ils t'ont réellement surpris que Lugano gagne le tir au but. Ils ont vraiment fait le même scénario que contre nous. Enfin, quelques exceptions prêts, mais le balle qui revient dans les dernières minutes et au tir au but, ils n'en ratent pas un. Ils n'en ratent pas un. Ils sont tous bien tirés. C'est dingue. Ils sont tous bien tirés. Je ne sais pas s'ils s'entraînent tous les jours au tir au but. Je ne sais pas. Ils sont tous bien tirés. Sabatini, il l'a mis parfaitement. Mahou, c'était parfait. En plus, le balle, deux fois dessus, ils glissent les joueurs. Et eux, aucune fois. Ouais, le pénalte de Fabien Frey. T'as vu la science de tir au but ? Je n'ai pas vu. Fabien Frey qui glisse. Il fait une John Terry un peu. Le deuxième, il ne glisse pas. Il y en a un qui glisse, mais il marque. Et l'autre, il... Le deuxième tir au but, le dernier tir au but, il est... Mais encore une fois, ils n'en ratent pas un. Ils n'en ratent pas. Moi, c'est une équipe qui me tend. Je me demande... Je n'ai pas vu le match, malheureusement. Si quelqu'un l'a vu en commentaire, il peut me dire. Mais je me demande si quand ils gagnaient 2-0, ils ont fait comme la comédia de l'arte. C'est-à-dire, ils se sont traînés les pieds, ils ont fait perdre beaucoup de temps à balle. Ça contre nous, ça ne rate pas. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils font ça que contre nous, tu vois. Pour avoir vu peut-être 2-3 autres matchs de Lugano, c'est pas toujours comme ça. Je me demande s'ils ont fait ça à balle, tu vois. Juste par ma curiosité personnelle. Après, voilà. Peut-être. Vous voudriez voir une de ces deux équipes, Vinti ou Lugano, contre servette, en demi ? C'était ma prochaine question, mais ouais. Excuse-moi. Non, mais bien sûr. On peut enchaîner Vinti, Lugano ou le gagnant de Young Boss, Sion. Moi, j'ai aucune préférence. Si on peut éviter les trois. Moi, j'ai une préférence pour Vinti quand même. Même si c'est compliqué, ça reste quand même l'équipe la plus abordable. C'est mieux de voir Vinti en demi que Vinti en finale. Parce que perdre une finale contre Vinti, je l'aurais là. Tu vois, perdre une finale, moi, je préfère perdre une finale contre Vinti que contre Sion, par exemple. Si Sion était amené à battre IB. C'est une belle finale. Servette Sion. Mais Servette Young Boys, c'est une belle finale. Servette Young Boys, c'est aussi une belle finale. Moi, je trouve que c'est une belle finale. Surtout que tu sais que tu es capable de battre Young Boys là-bas. Ça serait pas mal. Ça sera terrain neutre. Plus tu gagnes et tu bats en finale Sion, c'est encore plus beau aussi. Ce sera encore plus beau. Tu gagnes au derby. Ce sera encore plus beau. Mais si tu le perds et qu'ils sont en deuxième division, je te jure que c'est le cauchemar de ta vie. Tu t'en remets pas. Il faut m'éviter. Moi, je préfère éviter. Je préfère prendre Lugano ou Winterthur en demi. Non, c'est quoi Winterthur ? Moi, je préfère éviter Lugano le plus possible. Lugano, je veux même pas l'échapper ni en finale ni en demi. Je ne sais pas, ils se sont éliminés en demi et puis voilà. Contre IB, IB, voilà. IB, Lugano, Vinti, Servette. C'est parfait. Vinti, c'est pas gagné d'avance non plus. Ouais, mais tu vois, on est habitué à faire des matchs contre eux. La chute, c'est une visée. Là-bas, ça va être costaud. Là-bas, on gagne plus qu'à la maison. On gagne plus, mais on aura gagné un ou deux ? Deux. Les deux de la saison dernière. Ouais, ok. Ouais, quoi qu'il lance ça, ça va être chaud. Tout va être chaud. Lugano, ça va être chiant. Ça va être pas de chaud, ça va être chiant. Vinti, ça va être chaud. Ibé, chaud. Après, je pense qu'il y a ceux qui sont partisans de la revanche, de reprendre Lugano et cette fois-ci... Ouais, mais imagine, tu tires Lugano et c'est au corner. Ouais, bah écoute, il faudra aller les battre là-bas. C'est chiant. Toi-même, tu sais qu'on a plus souvent gagné là-bas. En fait, on est face à des équipes qu'on bat plus souvent à l'extérieur que chez nous. Enfin, pour ce qui est le cas de Vinti, Tour et Lugano. Ah ouais, parce qu'à Ibé, on les bat aussi chez nous. Oui, mais on les bat aussi là-bas. Si c'était Bale, c'est le contraire. Bale, c'était... Bale là-bas... Moi, je suis surpris quand même. Bale, je pense que pour eux, c'était un objectif, sachant que c'est la voie la plus rapide pour eux d'aller en Coupe d'Europe. Ah, ils ont... Mais franchement, ils sont un peu sabordés. Il faut une bonne remontée de la deuxième partie de la saison avec le coach. j'ai oublié le nom. Celestini. Moi, je trouve que, en tout cas, c'est un Bale meilleur visage. C'est clair, c'est clair. Parlons d'accrocher la sixième place. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Winterthur aussi. Winterthur plus. Je pense que Winterthur est dans une meilleure dynamique que par exemple Lucerne. Franchement, ils sont bons, Winterthur. Il faut faire attention. C'est clair. D'autres choses à dire sur le tirage ? Non. Je crois que tout a été dit. Tout a été dit. On verra le résultat de Sion Young Boys. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Du coup, on va finir sur la preview du prochain match qui se déroulera au Stade de Genève samedi contre le FC Saint-Gallon. Le FC Saint-Gallon qu'on a affronté cette saison à deux reprises déjà. Une fois chez eux qu'on a gagné ce qui est très rare pour le souligner. Et une fois chez nous où on a fait match nul ou on a gagné ? Je ne sais plus. Début de saison, on avait gagné ? C'était au début de saison. Je ne sais plus. Je crois qu'on avait fait match nul un partout. On a fait quatre défaites cette saison. Les quatre défaites, c'est deux contre Iverdon et les deux autres, une contre Ibé à domicile et la dernière défaite, c'était contre du Serb. Donc, match nul. OK, match nul, un partout. Pas se souvenir qu'on les ait battus. Non, non plus. Ouais, match nul. Mais ouais, voilà, Saint-Gal qui est à sept points de Servette, troisième, et Servette qui est du coup à quatre points de Young Boys. Un match, franchement, ce match, il ne faut pas le perdre. Si on veut rester dans la course, si on veut rester derrière Ibé à les côtoyer, c'est un match à ne pas perdre et c'est un match tout aussi important que contre Ibé au Wendorf. C'est clair. On va continuer à les suivre, à montrer qu'on est là et qu'on va jouer jouer ce titre. Ça sent quand même le match piège ça. Moi, Saint-Gal, Saint-Gal, ils sont certes sur une mauvaise dynamique actuellement, même s'ils ont gagné, je crois, le dernier match. Ils l'ont quand même gagné, mais ils restaient sur trois ou quatre défaites de suite. Et ils sont... Bon là, le truc, c'est que le match est à Genève et pas à Saint-Gal. À l'extérieur, ils sont peut-être un peu moins forts. Ils sont un peu moins, on va dire, agressifs dans le bon sens du terme. Parce que les 15 premières minutes, quand tu vas jouer à Saint-Gal, ils te roulent dessus. Mais ils sont quand même capables sur un coup d'éclat de te battre un vieux 1-0. Donc, à Servette et de faire le taf. Servette, dans la forme actuelle dans laquelle il est, normalement devrait passer ça. Mais voilà, on ne sait jamais. Sachant que IB joue contre Zurich au Litsigrund. IB joue contre Zurich. Donc, il y a moyen de grappiller quelques points. Si Zurich ne fait pas d'abord, il n'y a pas de bonne forme, il faut en profiter. À Zurich, ils ont déjà battu IB, je crois que c'était cette saison. Ouais, cette saison. À Zurich, ouais. À Zurich, tu ne sais jamais. Ouais. Et c'est surtout un match qu'on va jouer deux jours après d'Elemont, trois jours après d'Elemont. Et puis, il y a aussi un huitième de finale contre le Victoria Pilsen. Donc, il faut aligner l'équipe type, pas l'équipe type. Si, il faut aligner l'équipe type. Moi, je pense que lors du match allé contre Ludogoretz, il y a eu des signes comme quoi pour René Weiler, la priorité, c'est le championnat. Oui, au match allé. Parce qu'au match autour, il met quand même l'équipe type. Oui, parce que peut-être qu'il sent quelque chose. On est toujours dans la course à ce moment-là. C'est pour ça que peut-être qu'il veut jouer le coup. Mais moi, je pense que dans tous les cas, il a raison de prioriser le championnat. Ah oui, totalement. Surtout que là, pour éliminer plus les âmes, il faut agir. Le championnat que de gagner la conférence Ligue. Bien sûr, il faut y croire, mais il faut être réaliste aussi. Je pense que le match allé, quand il a vu le niveau peut-être de Ludogoretz, il s'est dit qu'il y a un coup à jouer. Et là, je pense qu'il va peut-être faire la même chose contre Victoria Pilsen. Pour moi, Victoria Pilsen, c'est un ton au-dessus que Ludogoretz. C'est un ton au-dessus, ils sont plus abordables. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Tu arrives à un niveau où il va falloir te cogner avec les plus forts. On ne va pas se cacher, c'était nous l'équipe que tout le monde voulait. Bien sûr, nous on est l'équipe la plus faible du plateau. Et Victoria Pilsen, ils sont très contents de nous avoir pris, je pense. Ils sont habitués à jouer l'Europe. En plus. Qui nous sous-estiment. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Mais oui, pour revenir à Saint-Gal, en fait, chaque match maintenant de championnat va être décisif. Si je veux, je pense qu'au moment où on va couper le tableau en deux, il faudrait idéalement que Servette ait quatre points maximum de retard sur Young Boys. Je suis d'accord. Pour pouvoir espérer le titre. Parce que je ne vois pas Young Boys perdre. Je ne vois pas Young Boys perdre. Même si ce n'est pas Young Boys qui est en forme, je ne les vois pas non plus lâcher autant de points que ça. Ils lâcheront des points. Ils les lâcheront sûrement contre Zurich, contre Saint-Gal, contre ce genre d'équipe-là. Mais ils ne les lâcheront pas contre Stadion, Nozanouchi ou autre. Et nous, on ne lâchera peut-être des points. Mais il ne faut qu'on ne lâche rien. Mais c'est ça. là, il reste encore huit matchs avant que ça split. Ouais. C'est beaucoup et peu en même temps. Ouais. Franchement. C'est énorme quand même. Ouais, ouais. Huit matchs, ça veut dire que tu as 24 points en jeu. 24 points en jeu, ouais. Tu peux gratter au maximum 24 points. Il y a pas mal de choses à faire. Mais tu n'affrontes pas tout le monde. Tu as déjà affronté IB, donc il te reste d'autres équipes. Là, il te reste Lausanne, il te reste... Il te reste Lausanne, il te reste Husserne, il va y avoir Saint-Gal, il te restera Bâle. Ouais. Ça, je pense que c'est le match qui est plus compliqué. C'est cool. Grâce au peur, ouais. Zurich, non ? Et le FCZ, le FCZ à domicile. Ouais. Cool, c'est le FCZ. Un peu de tout, quoi. Tu vois, on a déjà Stados Anouchi, Verdon, ses équipes, on les a déjà affrontés. Maintenant, tous les matchs vont être décisifs pour être pas facile. Le slow, on a fait tous nos matchs ? Ouais, le slow, c'est réglé. Ah ouais ? On n'a pas joué deux fois à La Pontaise ? Ah non, non, c'est juste. Il reste un match à La Pontaise. Un match à La Pontaise ou ici ? Ou ici ? Je ne sais pas. En fait, on a joué en coupe, c'est peut-être ça qui fait un match en plus. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il reste encore un match contre le slow. Bon, après, ce n'est pas une équipe très... Non, mais c'est une équipe contre laquelle tu es obligé de faire trois points. Ah oui, bien sûr. Tu vois. Il reste Vinti aussi ? Euh... Oui. Ouais, tu vois. Il reste Vinti. C'est vrai. Vinti, est-ce que c'est une équipe contre qui tu dois faire trois points d'entrée ? En théorie, oui. En pratique. Compliqué, ouais. Bon, on ne va pas se mentir. C'est servi de vœux espérer un titre. Bah, ça c'est clair. Il faut battre tout le monde. Il faut battre tout le monde. Il n'y a pas de questions à se poser. Je vous pose la question. Est-ce qu'on a battu tout le monde cette saison ? À Paris-Verdon. Si, on les a battus à domicile. Ah oui, c'est vrai. Paris-Vinti, en fait. Vinti, on les a... Est-ce qu'on les a battus ? On a joué ? Lucerne. Lucerne, on les a battus. On n'a pas battu Vinti. On n'a pas battu... C'est la seule Vinti qu'on n'a pas battu. Ouais. Je pense. Lucerne, on a battu ? On a gagné ? Ouais, Lucerne, c'est le seul pour lequel j'ai un doute. On a perdu là-bas. Est-ce qu'on a gagné ici ? Je ne suis pas sûr. C'est peut-être pendant la période où on était mauvais. Je crois qu'on gagne... Je ne suis pas. À un moment, on enchaîne les égalités. Ouais, ouais. Donc, je ne sais pas. Mais on a battu à peu près tout le monde. Donc, on est capable de battre tout le monde. De toute façon, si on veut être champion, il faudrait éviter les gros. Il faut être meilleur que tout le monde. il faut gagner. Ouais, c'est ça. Mais comme tu l'as dit avant, moi, je pense que c'est ce week-end où il faut jouer le truc. Ouais, clairement. Parce que t'as Young Boys qui joue contre Zurich. Tu l'as dit, c'est une des équipes qui peut leur gratter des points. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Et nous, on joue contre Sengel qui, ok, juste derrière, on a 7 points. Ouais, c'est Sengel, on pourrait les mettre à 10 points aussi. Voilà, c'est ça. Il faut marquer la différence de points avec Sengel et montrer à I.B. qu'on est toujours là et qu'on ne les lâchera pas. Il faut montrer qu'on ne les lâche pas. Là, les matchs, c'est Sengel, après, il y a Lausanne, après, il y a Lucerne à Lucerne, Winterthur à Winterthur, Stade Lausanne, Zurich, Bâle et Grasse-Oper. Ouais, tu vois, les matchs Vinti et Bâle. On joue contre le slow, du coup, alors. Ouais. On joue contre le slow ici, du coup. C'est parce que j'ai vu le slow de Lugano aussi. J'ai trop vu cette vidéo. T'es le fan numéro un du slow. Je connais, je connais, je connais, je connais quelques joueurs. Mais ouais, il y a des équipes, enfin, il y a surtout deux matchs importants, je pense, les deux prochains week-ends, qui est Sengel et Lausanne. on n'en parle pas, mais Lausanne, vu que c'est un derby, c'est toujours un match compliqué. Puisque c'est un derby, c'est toujours compliqué. Eux aussi, ils vont se donner peut-être un peu plus que sur d'autres matchs. J'espère que ça va être aussi. Ouais, ouais. Ça reste un derby. Ça reste un derby, mais je trouve que c'est plus dur à gagner que des matchs lambda, j'ai envie de dire. La preuve en est, on les a battus à domicile, mais il y a eu une match nulle là-bas. Et c'était compliqué à domicile. C'était compliqué à domicile, mais c'était aussi compliqué là-bas. Aussi, ouais. La deuxième mi-temps, c'était compliqué. Enfin, un partout là-bas. Ouais. Avec les problèmes. Mais comme tu dis, si on veut être champion, il va falloir tout gagner. Tout gagner. Faut plus poser de questions. Et franchement, huit matchs, c'est faisable. Et même, imagine, IB fait, pas ils perdent, mais imagine, ils font match nul à Zurich, et là, toi, tu gagnes, tu reviens à un point. Surtout qu'on avait vu... À deux points, pardon. On avait vu déjà l'émission passée, on expected point, servait sous performe, c'est-à-dire qu'ils auraient dû être premiers au classement, actuellement. Et IB, au contraire, surperforme. Ils ont beaucoup eu de points, alors qu'ils en méritaient beaucoup moins. Et donc, il y en a beaucoup qui stipulent, enfin, qui prévoient une chute de IB, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ne vont plus pouvoir surperformer, donc ils vont perdre beaucoup plus de points, ce qui est possible. Et c'est là où Servette devra... Ok, moi, je ne pense pas qu'ils vont chuter aussi violemment qu'on le pense, parce qu'ils ont aussi quand même pas mal de joueurs absents. Et ça reste IB, ils sont capables de marquer la dernière. Ils sont habitués à être haut de classement et de gérer ça aussi. C'est une des premières saisons que tu sens qu'IB, ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas sereins, mais ce ne sera quand même pas si simple que ça. Les gens qui ne nous ont pas voulu nous vendre une Samui. Ouais, ça vraiment... Ouais, il est encore là, cette histoire. Bah voilà, on n'a plus d'état. C'est ça. C'est Weiler qui nous sort des joueurs. On est allé gagner au Wengdorf sans la Samui. Et on leur a prouvé qu'on pouvait quand même gagner. Bien sûr, bien sûr. Dans les dynamiques des équipes, Servette est bien mieux qu'IB. Dans la confiance, dans les victoires. Et donc, c'est clair que si ça continue comme ça, la ligne de Servette doit monter et celle d'IB qui est un peu égale, on doit les dépasser. C'est ça qui va faire la différence, je pense. La confiance. J'espère que c'est ça qui va aider Servette à gagner contre Saint-Gal le samedi. Quand même, on est sur combien de matchs ? 4, 5, 6 matchs et plus avec la conférence Ligue. Sans défaite. On a 5 matchs. Et 4 victoires. 3 victoires. Et puis 4 victoires. On enchaîne sur tous les fronts. On gagne en conférence Ligue, on gagne en championnat, on gagne en coupe Suisse. On recommence à être injouable comme sur la fin de la... sur le mois de novembre de l'année dernière. La saison de fou quand même. C'est fou, ouais. Imaginez-vous en juillet, je vous dis Servette en mars, ils sont en 8ème de finale de conférence Ligue. Ils sont 2ème du classement à 4 points d'Ib et ils sont qualifiés pour les demi-finals de la coupe de Suisse. Vous signez direct ? Déjà je signe et après je te dis épaule ce bédo. C'est dingue, on joue encore sur tous les tableaux qu'on pouvait jouer. On est éliminés de nulle part. C'est fou, ouais. On n'est pas en Ligue des champions, certes. Bientôt, bientôt. Tranquille. Tu vois, tu dis qu'on a fini 3ème en Europa League. Après en conférence Ligue, on fait le caf, on passe les barrages et on y est toujours. Franchement, c'est fou. C'est dingue. On joue encore l'Europe en avril. C'est fou, on joue l'Europe en avril. Voilà, et l'Europe, c'est des souvenirs. Tu vois, les matchs que tu as joués Ludogorettes et tout ça, tu t'en souviendras encore dans 5, 6 ans, 10 ans. Et cette saison... Alors que le match de Saint-Gal de samedi, on l'a oublié. Vous vous rendez compte le nombre de malédictions qu'on a pris cette saison ? Ouais. On ne gagnait plus au Parc Saint-Jacques. On gagne au Parc Saint-Jacques. On n'est plus au Cornaredo. On gagne au Cornaredo. On ne gagnait plus à domicile contre Lugano. On a gagné 100 gars là-bas. On a passé le tour de préliminaire contre Genk. Ouais, ça c'était fou. Et puis, je ne sais pas, on a fait le record d'affluence du stade contre les Rangers. Non, contre la Roma. La Roma. C'est dingue. On va battre IB à IB. Tu te rends compte, tu as mis Glasgow, Rangers et Roma dans la saison de servette. C'est fou. On va faire match nul contre la Roma au stade de Genève. Ouais, c'est incroyable. Et pour ceux qui sont aficionados, moi j'ai fait des déplacements en Europe, c'est juste incroyable. D'aller soutenir ton équipe dans un stade mythique comme l'Olympico, même si ce n'est pas un beau stade, mais quand même, l'ambiance, elle était folle. Ça reste un stade important. C'est important, mais ce n'est pas un beau stade. C'est très important, ça je suis d'accord. Même si tu vas soutenir ton équipe à Prague contre le Slavia. C'est une énorme équipe le Slavia. Enfin, c'est fou. C'est fou. Je te jure, c'est fou. Cette saison est riche en records. Ouais, ouais. Je pense qu'elle n'est pas encore t'a déjà un souvenir. Elle n'est pas finie, mais t'as déjà un top... Top souvenir de la saison. La saison. C'est tôt pour le dire. C'est tôt pour le dire. Ouais, on ne sait jamais ce que... Bon, Gang, forcément, ça restera, tu vois. Gang, c'est vraiment le déclic. Ouais. C'est ce qui lance la saison. C'est... C'est ce qui lance la saison, ouais. C'est ce qui lance la saison et en même temps, t'as ce passage à vide un peu en... Ouais, en Super League. En Super League et c'est le match... C'est les matchs de la Roma et le match de Lucerne qui te relance un peu. Ouais. La Roma, parce que, moi, je l'ai toujours dit, ça va être confronté à l'exigence européenne en termes d'intensité, en termes de course, même de technique et qu'ils ont dit, bon, c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre et ils ont mis le bleu de travail et ils l'ont fait, quoi. Je trouve que physiquement, dans l'intensité, l'équipe est impressionnante. Même en Europe, elle tient tête à Ludogoretz ou à toutes ses équipes. Donc, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Elle tient tête en enchaînant tous ses matchs. C'est ça qui est énorme. C'est ouf. Là, on est déjà à 41 matchs disputés, ce qui est tout autant que la saison passée. Et la saison n'est pas encore finie. Beaucoup de matchs, ouais. Et une autre malédiction qu'on a pris, c'est éliminer un club de Super League en Coupe de Suisse qui n'était plus depuis 2005 et on a éliminé le slow. Donc, vraiment, une saison de tous les records. Toutes les malédictions ont été brisées cette saison. Ah, j'espère que... Grosse, grosse saison. Dur de faire. De belles choses, de belles choses. On espère un titre à la fin pour fêter. Tout ça, quoi. Au moins un. Au moins un. Parce que là, on est tout rêveur et tout. On est encore sur trois compétitions. On va finir avec zéro. La zéro, c'est ça. Mais les émotions, l'important, c'est les émotions. Ce serait tellement frustrant. Ce serait frustrant. Frustrant, clairement. On a encore le temps, vite fait. Je te pose une dernière question. Vas-y, pose-moi la question. Tu penses que c'est plus abordable le championnat ou la coupe ? La coupe. La coupe ? Ouais, clairement. On est à deux matchs de la coupe. Ouais. De soulever la coupe. Championnat, il y a encore plus. Mais par rapport aux adversaires qu'il y a... Il y a une régularité quand même en coupe. Au championnat. Ouais, mais là, justement, cette régularité, on l'a. Alors qu'en coupe, ça se joue sur deux matchs. Les adversaires, c'est Lugano et Vinti. On en a déjà parlé. Ou Ibé. Mais maintenant, c'est des équipes qu'on sait qu'on peut battre. Tu vois ? Donc, ça rassure aussi. Ça rassure un peu plus. Sur deux matchs, sur le moment. Moi, je pense que Ibé, c'est presque plus rassurant de les prendre que Vinti. Pour la coupe, tu dis ? Ouais. OK. Après, la coupe, elle aura lieu, la demi, c'est en fin avril. Ouais, donc c'est encore sur d'autres... On aura peut-être plus la conférence lune, je ne sais jamais. Peut-être que Vinti et Lugano ne seront pas aussi bons. Voilà. Ça sera le début des playoffs. Ouais. C'est vrai. C'est une session des classements. C'est différent. Mais toi, tu en penses quoi ? C'est plus prenable ? Moi, j'ai l'impression que le championnat est plus prenable. Ouais. Parce que la dynamique est vraiment bonne. Je pense que ça peut durer sur la longueur. Alors que la coupe, ça joue sur un ou deux matchs. Sur un ou deux matchs, tout peut arriver. Ça peut basculer pour Servette. On l'a vu aux deux dernières éditions. Servette est arrivé en demi-finale. Ça a joué à rien et ça a toujours basculé pour l'adversaire. C'était Saint-Gal, c'était Lugano. Et là, ce sera potentiellement encore Lugano ou Vinti qui ne sont pas des équipes que ça aurait été Guetze. Je t'aurais dit ouais, ok, mais là, Vinti... C'est vrai que dans le sens-là, je suis plutôt d'accord avec toi. comme tu dis, le championnat, on a de quoi se rattraper en fait. On fait une journée un peu plus médiocre et la journée d'après, on peut tout casser et puis revenir au niveau point. Puis on perd très peu. On perd très peu dans le championnat, donc à voir. On espère que ça continue. Inch'Allah. Inch'Allah. Sous ces beaux discours rêveurs, on va finir par une section un peu pronostique. Donc, pour le match contre Saint-Gal, un petit pronom ? Toi ? T'es superstition ? Non, mais pas vraiment. Moi, je vais tirer un but d'écart, pas plus que ça, mais je pense peut-être un 1-0 ou un 2-1 pour Serrette. 1-0, 2-1 ? Ouais. 1-0. 1-0 ? 1-0, ouais. Moi, j'ai même but de Kimono. Qui rentre à la 65ème minute de jeu. C'est possible, hein ? Moi, je pronostiquerais un 2-0. 2-0. 2-0, je vois une servette dans une bonne dynamique. Donc, pourquoi pas rêver ? Faudra marquer vite. Ouais. Faudra marquer vite. Après Saint-Gal à la maison, c'est un peu mieux que l'extérieur. Ouais, ça reste difficile à manœuvrer quand même, mais ouais, c'est clair. Vous serez au stade ? Bien sûr. Bien sûr. On verra les émissions à 100%. C'est un bon horaire, je trouve. Ouais. Venez. Moi, j'y serai aussi. Je crois avec toi, mais on presse. Ils vous êtes en presse. C'est quoi que tu veux en tribuneur, Lucas ? Bientôt, bientôt. C'est de l'éviter. Il est sur un photographe. C'est ça. C'est ça. C'est trop de choses. Viens profiter d'un match, une fois. Je comptais venir pour Lugano en décembre, mais ils ont fait 8 clous. Pas de chance. Donc, j'ai pas eu de chance. Mais voilà, bientôt. Je reviendrai en tribuneur, c'est promis. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous regardez sur votre canapé, sur votre lit, peu importe où. Qui nous écoutez aussi sur Spotify. Et bonne journée à vous. Bonne fin de soirée si vous regardez ça le soir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à écrire des commentaires comme d'habitude. Ça nous fait toujours plaisir. Et en tout cas, on interagit, on est content de voir que vous aimez beaucoup l'émission. Merci messieurs, encore une fois. Et merci aux téléspectateurs. Et à dimanche. À dimanche. Et à les servettes. À les servettes. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501